Commentaire de saint Thomas d'Aquin sur l'évangile de Jean chapitre 6, suite La révélation de la nourriture spirituelle Après cela, on voit le Seigneur traiter de la nourriture spirituelle, dont il met la vérité en lumière, pour écarter ensuite les opinions qui viennent la contredire. L'enseignement de la vérité Le Seigneur nous enseigne la vérité sur la nourriture spirituelle en nous découvrant la puissance, puis l'origine, et enfin la manière de l'apprendre. Verset 26 et suivant de ce chapitre 6 dans l'évangile de Jean Jésus leur répondit et dit Amen, Amen, je vous le dis Travaillez non pas en vue de la nourriture qui périt, mais en vue de celle qui demeure pour la vie éternelle, et que le Fils de l'homme vous donnera, car Dieu le Père l'a marqué de son seau. Ils lui dirent donc Que ferons-nous pour travailler aux œuvres de Dieu ? Jésus répondit et leur dit L'œuvre de Dieu, c'est que vous croyez en celui qui l'a envoyé. Avant de parler de la puissance de cette nourriture, le Seigneur en révèle l'existence. Après cela, il manifeste ce qu'elle est. A propos de son existence, il dénonce la cupidité perverse des Juifs, puis il les exhorte à se soumettre à la vérité. Le Seigneur dit donc Amen, Amen, je vous le dis Bien que vous vous comportiez comme si vous m'étiez dévoué, cependant vous me cherchez, non parce que vous avez vu des signes, mais parce que vous avez mangé des pains à satiété. Comme pour dire C'est à cause de la chair et non de l'esprit que vous me cherchez. En effet, c'est pour être à nouveau rassasié. Et comme le dit saint Augustin, il se trouve dans cette même situation ceux qui cherchent Jésus, non pas pour lui-même, mais pour en obtenir certains avantages profanes. Ainsi, ceux qui, engagés dans les choses du monde, s'adressent aux dignitaires de l'Église et aux clercs, non pas à cause du Christ, mais pour que, par leur intercession, ils soient introduits auprès des grands. Et cela est vérifié ici. En effet, accomplir des signes revient à la puissance divine. Mais manger le pain multiplié n'est que temporel. Ceux qui ne viennent pas au Christ à cause de la puissance qu'ils voient en lui, mais parce qu'ils se nourrissent de pain, ne servent donc pas le Christ, mais leur ventre. Comme il est dit dans l'Épître aux Philippiens, il te reconnaîtra lorsque tu lui auras fait du bien. Chapitre 3, verset 19 Il les ramène à la vérité en leur donnant connaissance d'une nourriture spirituelle. Il parle d'abord de sa puissance, puis de son auteur. La puissance de cette nourriture ressort du fait qu'elle ne périt pas. Sachons à ce propos que les réalités corporelles ont une certaine ressemblance avec les réalités spirituelles, dans la mesure où celles-ci en sont cause et source. Et c'est pourquoi elles imitent en quelque manière les réalités spirituelles. Or, le corps est soutenu par la nourriture. Cela donc qui soutient l'esprit, quoi que ce soit, en est appelé la nourriture. Et ce qui soutient le corps, puisqu'il passe dans la nature de ce corps, est corruptible. Mais la nourriture qui soutient l'esprit est incorruptible, parce qu'elle n'est pas changée en l'esprit lui-même. Mais c'est au contraire l'esprit qui est changé en la nourriture. Voilà pourquoi Augustin dit « Je suis la nourriture des grands, grandis et tu me mangeras. Et tu ne me changeras pas en toi, comme la nourriture de ta chair, mais c'est toi qui seras changé en moi. » C'est pour cela que le Seigneur dit « travailler », c'est-à-dire rechercher en travaillant. « Autrement dit, méritez par vos travaux, non pas la nourriture qui périt, mais celle qui est corporelle, non pas la nourriture qui périt, celle qui est corporelle, citation du Syracide. Les aliments sont pour le ventre et le ventre pour les aliments, et Dieu abolira l'un comme l'autre. » 1 Corinthien, chapitre 6, verset 13 « Parce qu'on ne fera pas toujours usage des aliments, mais travailler en vue de cette nourriture, celle de l'esprit, qui demeure pour la vie éternelle. » « Cette nourriture est Dieu lui-même en tant qu'il est la vérité à contempler et la bonté à aimer qui nourrissent l'esprit. » « Mangez mon pain », proverbe, chapitre 9, verset 5 « Elle la nourrit d'un pain de vie et d'intelligence, Syracide, chapitre 15, verset 3 Cette nourriture est aussi l'obéissance au commandement divin, citation « Ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé, chapitre 4, verset 34 Et encore, le Christ lui-même dit, c'est moi qui suis le pain de vie, Jean 6, 48 Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang vraiment une boisson, 6, 56 Cela, en tant que sa chair est conjointe au Verbe de Dieu, qui est la nourriture dont vivent les anges. » Plus haut « À propos de la boisson corporelle et de la boisson spirituelle, il avait mis en lumière une différence semblable à celle qu'il établit ici entre la nourriture corporelle et la nourriture spirituelle. » Citation « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, et celui qui boit de l'eau que moi je lui donnerai n'aura plus jamais soif. » Jean chapitre 4, verset 13 La raison en est que les réalités corporelles sont corruptibles, tandis que les réalités spirituelles, et Dieu plus que tout, demeurent éternellement. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage FR ?